Le bonheur ne se prend pas, le bonheur se construit. Alors je suis la sénatrice d'Augabala Mariam. Je suis une épouse, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis une professionnelle dans la finance et je suis sénatrice. Les deux vont très bien. Moi j'ai plus de, je crois, 38 ans de mariage, 5 enfants, 4 petits-enfants, ça veut dire que c'est possible. Avoir une vision de sa vie et travailler pour que cette vision se réalise. Parce que le bonheur se construit, le bonheur ne se donne pas, le bonheur ne se prend pas, le bonheur se construit. Et je pense que c'est ça le secret. Une femme en politique c'est possible, une femme en politique ça doit devenir la norme en Côte d'Ivoire. Parce que si les femmes ne s'investissent pas en politique, si elles n'osent pas en politique, la Côte d'Ivoire va s'écrire sans elle. L'histoire de la Côte d'Ivoire va s'écrire sans elle. Les femmes doivent s'engager en politique pour préparer l'avenir de leurs enfants et construire la société de demain à laquelle elles aspirent. Si elles ne le font pas, les autres feront à leur place et elles n'auront plus le droit de se plaindre. Mon message, il s'adresse aux femmes au foyer et aux femmes en général. Quand on part de la journée du travail, on pense à tous ceux qui ont un travail à l'extérieur de la maison, qui travaillent dans des sociétés, etc. Mais la femme, au foyer, elle travaille. La femme, elle fait la cuisine. La femme, elle s'occupe des enfants. La femme, elle va au marché. La femme travaille. Chacun de nous est ce qu'il est parce qu'il y a une femme qui était là pour faire la cuisine, pour qu'au retour de l'école primaire, on ait à manger. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a eu une femme qui a lavé notre linge pour que le lendemain, nous puissions avoir l'uniforme qu'il faut pour aller à l'école. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme qui est allée vendre au marché pour pouvoir nous acheter notre uniforme. Et donc, il faut magnifier la femme au foyer en tant que femme travailleuse.